Bonjour, je suis Lucie Michaud de l'École virtuelle et voici mon podcast sur la philosophie. Aujourd'hui, je vous parlerai de la méthode socratique qui vous aidera à vous questionner sur différents sujets de la vie. Mais avant d'aller plus loin, voyons ensemble ce que veut dire philosophie. En fait, philosophie est lorsque tu te poses des questions sur ce que la majorité des gens pensent véridiques. Par exemple, ça pourrait être une situation où tu commences à te questionner sur tes valeurs personnelles et celles de ta communauté. Tu pourrais aussi te poser des questions comme « qui dicte les classes sociales? ». Lorsque tu commences à te questionner et à critiquer, eh bien, tu philosophes. La philosophie existe depuis plusieurs siècles. La Grèce antique est probablement le lieu où il y a eu le plus de philosophes dans ses débuts. Dans ce cours, tu apprendras à propos de Socrate, de Platon et d'Aristote. Trois grands philosophes grecs qui ont établi la philosophie en tant que discipline que discipline. Imagine-toi dans ce temps-là avec Socrate. Vous marchez dans la rue et vous questionnez tout ce qui vous entoure. Eh bien, les gens de ce temps trouvaient Socrate bien différents d'eux. Par contre, la jeunesse aimait bien sa façon de questionner et le suivait. Il les aidait à comprendre différents sujets comme l'éducation familiale, la vie politique. Tous ces questionnements ne plaisaient pas trop aux plus vieux. Il leur faisait un peu peur avec ses idées de changement. Les plus âgés voyaient Socrate comme un corrupteur et éventuellement, ils l'ont mis à mort. Pourtant, c'est grâce à Socrate si nous avons la philosophie moderne d'aujourd'hui. Maintenant, apprenons comment Socrate décortiquait, divisait, analysait, critiquait, si je peux le dire un sujet. Voici sa méthode expliquée Dans le manuel, la philosophie approche et problématique. La méthode fonctionne comme suit. Première étape. Socrate pose une question directe. Qui semble innocente? Par exemple, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la beauté? Il pose souvent la question à une personne qui prétend avoir une connaissance spéciale sur le sujet. Étape 2. La personne présente une définition relevant du sens commun. Étape 3. Socrate présente une contre-exemple qui ne cadre pas avec la définition donnée. Cet exemple relève que la définition est incomplète, biaisée ou mal fondée. Et étape 4. La dernière. Le processus se prolonge jusqu'à ce qu'on élabore une définition acceptable ou jusqu'à ce que les deux parties conviennent que le sujet est plus complexe qu'elle ne pensait initialement. Le processus n'est pas facile. Mais plus que tu as de monde qui participe mieux que c'est. Alors, dans ce semestre, n'hésite pas de questionner les gens qui t'entourent afin d'avoir leur opinion sur les différents sujets à l'étude. Ainsi, lorsque viendra le temps de critiquer un sujet, tu auras différentes perspectives et ça sera plus facile pour toi d'écrire tes conclusions. Dans ce cours, nous verrons la méthode socratique en action un peu plus tard dans l'allégorie de la caverne. Ceci conclut cette première édition du podcast sur la philosophie. J'espère que tu as apprécié. Je te remercie de m'avoir écoutée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada